allez yo salut tout le monde j'espère que vous allez bien pour ma part je suis un petit peu malade donc j'ai du mal à parler mais aujourd'hui on se retrouve petite vidéo très rapide comment installer le mode pokémon enfin des modes pokémon alors on se retrouve tout de suite pour voir ça alors déjà dans un premier temps vous allez avoir à choisir entre deux modes alors à savoir qu'il y en a un qui est à jour mais l'autre qui n'est pas à jour actuellement pour la vidéo pour celui pour la version 0.41 et l'autre qui l'est alors le premier mode qui est à jour celui que je recommande du coup parce que c'est un message vous refaites c'est pokémon tembed mode vo.41 le deuxième que je vais recommander c'est pokémod pokémod tout simplement mais pour l'instant il n'est pas encore à jour donc regardez tout simplement ici au niveau des updates alors nous on va télécharger déjà dans un premier temps on va télécharger donc il suffit tout simplement vous allez ici vous pouvez lire un petit peu la description donc là ça va vous changer quelques cartes ça va même vous changer les affiches tout ça bon soit c'est assez sympa vous allez dans files tout simplement vous faites manual download ou autre vous faites slow download donc celui-là il est à jour actuellement l'autre qui va sûrement être mis à jour personnellement moi j'ai une préférence pour celui-là pour celui-là je trouve que les cartes sont plus jolies mais bon après à voir ce que ça va donner directement une game donc là on est en train de le télécharger les gars on le télécharge et on se retrouve tout de suite pour l'installation alors pour l'installation ça va pas être très compliqué il suffit tout simplement vous vous rendez sur votre jeu donc là il demande une petite mise de jour à chaque fois que je tourne une vidéo il demande une mise de jour donc vous faites clic droit propriété et fichiers installés vous faites parcourir tout simplement voilà là ça va vous ouvrir vos fichiers du jeu vous allez chercher car shop simulator data voilà c'est là où se range tous les assets etc qui vont permettre la customisation une fois que vous avez télécharger hop vous allez ici vous ouvrez vous prenez vous prenez les deux petits fichiers là présent donc il faudra le logiciel Winrar pour décompresser et vous faites remplacer les fichiers c'est normal que ça vous dise de remplacer c'est parce que du coup on remplace tout simplement les textures du jeu déjà existantes par celle-là donc là c'est bon on a remplacé si au cas où vous voulez revenir au jeu de base tout simplement il suffit juste d'aller ici toujours même temps en droit fichiers installés et vous faites vérifier l'intégralité des fichiers du jeu et là ça va vous les supprimer et vous les rotelez chez vous excusez-moi je suis malade tac allez du coup on se retrouve tout de suite le game on va voir si le mode est bien installé hop là alors du coup tac 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 là on va faire tout simplement charger notre jeu hop confirmer là vous voyez déjà que la carte pokémon est l'heure de jeu voilà donc là vous arrivez déjà vous voyez direct l'enseigne qui est installé qui est installé donc on voit des pokémons là vous allez donc vous voyez un petit peu de déco qui est un petit peu mieux d'ailleurs au niveau de la déco au niveau des filluines ça ne modifie rien pour l'instant ça modifie les boosters par contre les boosters et quand vous allez voir vos cartes bah voilà en fait vous avez vos petits outils qui est parpille voilà donc là par exemple l'espèce de dracopeux si je dis pas de connerie voilà vous avez donc ces petites cartes qui sont très très simples voilà j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo n'hésitez pas à mettre un like n'hésitez pas à follow et vous pouvez me retrouver aussi sur twitch à jouer justement à TCG Cart Simulator je vous mets une petite image de ma chaîne et je vous dis à la prochaine ciao bye ciao